Bonjour à tous et bienvenue sur LevinPix TV. Aujourd'hui nous avons testé l'objectif 35mm F2 de Yongnuo. Dans une édition antérieure, nous avions testé le 50mm que propose cette marque. Nous avions été agréablement surpris. Nous allons donc maintenant nous attaquer au 35mm. La première chose à remarquer avec ce produit, c'est son prix. Cette marque continue de nous impressionner avec ses tout petits prix. Pour un peu plus de 100€ vous avez accès à un objectif plus que raisonnable, nous allons le voir. Cette focale un peu trop courte pour du portrait en full frame est surtout destinée aux possesseurs d'APS-C qui se retrouveront donc avec un équivalent 50mm. Le 35mm de Yongnuo ouvre jusqu'à f2, un vrai atout lorsque nous voulons faire des photos de nuit ou en faible lumière. La distance de mise au point est de 25cm, pratique pour s'approcher assez près des objets. Cet objectif s'inspire de l'ancien Canon 35mm f2 qui n'est plus à vendre à ce jour. Cette marque a décidé de prendre le relais. Le corps de l'objectif est fait principalement en plastique, ce qui le rend léger et économique. La monture est métallique et sa finition est très bonne dans son ensemble. Cela permettra à l'objectif de se dégrader moins vite avec le temps. Seuls bémols, ce sont gênants qui se produisent lorsqu'on utilise l'autofocus. Testons à présent les performances de l'optique. On voit à f2 que la nette T laisse un peu à désirer, mais reste agréable et correcte. Pour un meilleur rendu, il faudra fermer jusqu'à f4. Les aberrations sont malheureusement un des points faibles du 35mm. Il produit en effet quelques aberrations chromatiques et de coma lorsqu'il y a de forts contrastes. Si vous photographiez comme moi en full frame, le vignettage sera assez présent à pleine ouverture pour se dissiper dès que vous fermerez un peu votre diaphragme. Le Yongnuo produit des légères distorsions sur les lignes, mais elles ne sont pas nuisibles et restent conformes à ce genre de focale. Le Yongnuo a 7 lamelles, ce qui produit un beau bokeh avec des formes agréables. En conclusion, si vous débutez avec un petit budget, vous pouvez maintenant vous offrir l'équivalent d'un 50mm si vous possédez un APS-C, et pour tout juste 100€. Il sera donc idéal pour les portraits de jour comme de nuit. Pour les détenteurs de full frame et les photographes experts, ce 35mm sera idéal pour les photos de rue ou les portraits larges. Pour ceux qui font du mariage, cet objectif pourra aussi vous servir de backup en cas de panne sur votre objectif principal. Vous pouvez retrouver cet objectif et d'autres produits de Yongnuo sur notre boutique loveinpix.com. Nous comptons sur vous pour partager cette jolie découverte à vos amis. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur Loveinpix Steve. Sous-titrage ST' 501